bonjour à tous et bienvenue sur trader square aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo donc je vais aujourd'hui vous présenter la plateforme d'Umoja Protocol donc qu'est ce qu'Umoja Protocol ? Umoja Protocol c'est une plateforme DeFi innovante qui simplifie et automatise les stratégies financières donc cette plateforme utilise ce qu'on appelle des actifs tokenisés appelés SYNT ou encore les smart coins pour offrir des produits financiers avancés et accessibles à tous donc que vous soyez trader expérimenté ou le simple trader lambda si vous recherchez aujourd'hui à maximiser vos rendements en crypto et à minimiser vos risques je pense que c'est le cas cette vidéo est faite pour vous donc d'abord avant de regarder cette vidéo si c'est pas encore fait je vous invite vraiment à aller regarder les deux premiers trades qu'on a fait sur Umoja Protocol donc dans cette vidéo nous allons voir ensemble plusieurs points premièrement je vais vous montrer comment vous connecter comment accéder à la plateforme d'Umoja Protocol ensuite nous allons voir comment utilise-t-on les SYNT dans la troisième partie je vais vous montrer comment créer et comment gérer les SYNT ensuite je vous montrerai donc des fonctionnalités avancées de la plateforme et en toute fin de vidéo on va faire un petit point sur la sécurité et sur la gouvernance d'Umoja Protocol donc pour commencer sur Umoja Protocol il faut tout d'abord que vous vous connectez avec votre portefeuille numérique donc sélectionner un portefeuille numérique qui est bien compatible avec la blockchain Arbitrum vous pouvez utiliser un metamask ça fonctionnera très bien assurez vous bien que votre portefeuille décentralisée soit correctement configuré sur le réseau Arbitrum pour les dépôts de fonds vous allez avoir besoin de du SDC pensez à bien avoir aussi un peu d'Ethereum pour les frais de gaz ces fonds ils doivent être directement sur le réseau Arbitrum donc si ce n'est pas le cas il vous suffit d'utiliser un bridge vous pouvez utiliser l'Arbitrum bridge par exemple là vous êtes bien connecté donc sur la plateforme vous avez vos fonds donc on passe à la deuxième partie de la vidéo l'utilisation des SYNT comment utilise-t-on les SYNT tout d'abord qu'est ce que les SYNT les SYNT ou options synthétiques sont des stratégies d'investissement automatisé utilisant un effet de levier donc de x10 sans risque de liquidation donc ils permettent de maximiser vos gains tout en réduisant vos risques l'Umoja protocole propose principalement deux types de SYNT vous avez les boosts de SYNT qui permettent de spéculer à la hausse sur le marché pour maximiser les gains et vous avez les hedges SYNT les hedges SYNT c'est une offre de protection contre la baisse du marché en bloquant les gains alors pour rappel le hedging en trading c'est une technique qui vise à protéger contre les pertes donc si par exemple tu possèdes des actions tu peux acheter ce qu'on appelle des options de vente qui vont venir limiter tes pertes si ces actions viendraient à perdre de la valeur donc en fait vois ça comme une sorte d'assurance pour tes investissements donc maintenant on va voir comment faire pour créer un SYNT donc tout simplement vous devez suivre quelques étapes il suffit de sélectionner le type de SYNT que vous souhaitez utiliser donc comme je l'ai dit tout à l'heure soit boost soit edge vous sélectionnez l'actif que vous souhaitez et vous définissez la quantité à investir ensuite vous définissez le prix d'exercice et la durée de la protection ou bien de l'effet de levier pour finir il vous suffit juste de confirmer les détails et vous initier la transaction pour créer le SYNT voyons ensemble quelques fonctionnalités avancées de la plateforme donc au niveau de la composition des SYNT sachez qu'Umoja vous permet de combiner différents SYNT pour créer des stratégies d'investissement complexes cette fonctionnalité vous donne en fait la possibilité d'adapter vos investissements à vraiment à vos besoins spécifiques donc Umoja vous permet donc de suivre et d'ajuster le collatéral de vos positions pour maintenir les niveaux requis et éviter les liquidations donc ce qui est bien avec la plateforme c'est que elle facilite la gestion proactive de vos collatéraux ce qui vous permet en fait de sécuriser vos investissements donc pour rappel si vous ne savez pas ce que c'est quand on parle de collatéral c'est tout simplement par exemple en trading de crypto monnaie c'est une garantie c'est une somme ou des actifs que vous allez déposer pour sécuriser votre position donc il faut savoir que si la valeur de votre garantie diminue trop vous allez devoir ajuster plus de garanties pour éviter que votre position soit clôturée automatiquement alors donc il y avait un dernier point que je voulais voir avec vous c'était au niveau de la sécurité et de la gouvernance concernant la plateforme Umoja donc sachez qu'Umoja assure la sécurité de vos fonds avec des audits réguliers et un stockage des collatéraux qui se fait hors bourse donc ça c'est vraiment positif cela garantit que vos investissements sont protégés contre les risques du marché au niveau de la gouvernance de ce protocole sachez que les détenteurs donc du token Umoja peuvent participer directement à la gouvernance du protocole vous pouvez influencer les décisions importantes comme les mises à jour du protocole les modifications des règles et vous pouvez participer au vote lors des sessions de gouvernance donc pour conclure donc Umoja protocole c'est une plateforme puissante innovante qui simplifie et automatise la gestion des investissements en crypto donc notamment on l'a vu grâce à ses synths mais aussi grâce à d'autres outils on n'en a pas forcément parler dans cette vidéo je vous en parlerai sûrement dans une autre vidéo mais vous avez aussi les smart coins qui sont basés sur l'intelligence artificielle qui sont aussi importants et vous avez aussi des opportunités de stacking notamment en stackant le token Umoja donc Umoja rend la gestion d'actifs plus accessible optimisé et sécurisé je vous rappelle également que dans nos threads twitter on a détaillé les smart coins et les opportunités de stacking je vous invite vraiment comme je l'ai dit en début de vidéo allez jeter un oeil donc maintenant que vous savez utiliser la plateforme il ne reste plus qu'une chose à faire c'est d'aller vous inscrire dès aujourd'hui et de commencer à tirer parti de ces outils vraiment puissants je vous invite également à aller visiter directement le twitter du Umoja protocole et le site internet il y a pas mal d'informations ça va vous permettre de vous former et d'en apprendre davantage sur cette plateforme et sur le training en général merci d'avoir suivi cette vidéo n'oubliez pas de liker de commenter de vous abonner ne manquez surtout pas les prochains fred que la team trader square vous prépare sur twitter pour vraiment être opé pour le prochain bullrun merci